bonjour à tous c'est Esther Brodovich en direct de LiveSignalTrade aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur le bitcoin et sur l'euro dollar ok donc il y a des choses intéressantes à faire sur le bitcoin et sur l'euro dollar nous sommes donc le 31 juillet 2018 et on va directement sur la plateforme de trading de Pepperstone, broker australien que j'ai choisi parce que chez Pepperstone franchement on a énormément énormément d'outils d'éducation et c'est un super broker donc on y est on va tout de suite sur le bitcoin alors le bitcoin comme vous pouvez le voir est beaucoup monté depuis ça fait plusieurs semaines qu'il monte et là récemment on a fait quand même un pic à 8000 presque 8500 il a presque touché les 8500 donc c'était fantastique vous voyez toute cette montée là qu'il a fait merveilleuse et ces derniers jours on a une chute sur le bitcoin et alors on voit dans tous les sens dans tous les articles le bitcoin est attaqué grosse chute il va donc repartir vers le plus bas certains analystes donc sont très à la main alarmiste au niveau du bitcoin n'y croient pas alors je voudrais quand même vous montrer quelque chose que j'ai repéré sur deux cadres d'heure d'abord d'une si on regarde la tendance on va regarder la tendance en weekly si on regarde cette chute qu'on a le zigzag déjà l'indicateur du zigzag nous montre qu'il a déjà donc placé son zigzag en bas donc du support à 5600 et en général quand le zigzag se fixe il y a une forte probabilité qui est donc une remontée et tant qu'il ne s'est pas fixé à la hausse et bien pour l'instant on n'a pas de véritable chute sur le bitcoin d'accord mise à part ça regardez cette cette magnifique divergence positive sur le bitcoin en weekly alors pour vous la montrer je vais relier les plus bas des vagues de l'osma moving average of oscillator et comme vous pouvez le constater donc ces vagues sont comment dire de tendance haussière c'est à dire que les plus bas sont de plus en plus haut mis à part ça on voit également que ça soit sur le osma et sur le macdi on voit que la ligne 0 a été donc dépassée et on a franchi la ligne 0 ce qui implique quand même que le bitcoin est en tendance haussière et qu'il va certainement continuer à monter d'accord donc je résume en weekly divergence positive les vagues de l'osma et du macdi sont de plus en plus hautes et comme vous pouvez le voir ici les vagues sont de plus en plus basses sur les chandeliers japonais si on relie les dernières vagues on voit que il y a une divergence c'est à dire les vagues sont de plus en plus bas sur les chandeliers japonais alors que sur le macdi et sur le osma les vagues sont de plus en plus hautes d'accord donc divergence positive qui implique normalement une assez grande hausse en prévision alors bien sûr ça va pas se faire en ligne droite vous allez avoir des chutes des hausses des chutes des hausses pendant plusieurs semaines et mais bon graduellement peut-être il ya une forte probabilité qu'on arrive au 10500 10600 et si on arrive à casser ce nuage là et bien on passera au dessus des 13000 et si on passe au dessus des 13000 franchement il ya une forte probabilité que on arrive sur les 20 donc pour l'instant en tout cas on n'y est pas mais il ya une divergence positive alors on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau des 30 minutes sur de l'intraday et regardez donc on voit que les vagues donc sont de plus en plus hautes et également le osma et le macdi montrent également des vagues de plus en plus haut donc la la chute qu'on voit à l'heure actuelle a une forte probabilité de retracement et de se retrouver d'ici la fin de journée ou peut-être demain en tout cas dans la semaine de voir le bitcoin repartir à la hausse donc voilà donc ça c'est intéressant et en tout cas mon sentiment c'est que les chutes qu'on a actuellement sur le bitcoin sont des chutes simplement de chutes techniques qui sont tout à fait normal puisque le bitcoin doit grimper progressivement et c'est normal qu'il y ait des chutes ok donc maintenant on va passer sur l'euro dollar alors l'euro dollar actuellement est à la hausse quand on peut on peut voir qu'on est donc en actuellement donc les dernières bougies de 4 heures sont montées assez assez fort ok très 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 grosse montée sur le sur l'euro dollar puisqu'on était à 1.1626 alors je sais pas si vous vous rappelez mais la dernière vidéo que j'avais fait sur l'euro dollar j'avais donc donc prévu une chute sur l'euro dollar ok mon sentiment ce qu'on avait ici je sais pas si vous vous souvenez mais on avait un double top il y avait une divergence négative donc moi j'avais prévu la chute la cassure du support on avait dit si le support casse il va continuer à chuter ok donc on a effectivement entre vous pour regarder les vidéos précédentes que j'avais fait sur sur live trade live signal trade vous pouvez regarder les vidéos précédentes que j'avais fait donc sur youtube et vous verrez que effectivement mon signal était correct on avait un signal donc de divergence négative en classe b et on a effectivement cassé le support et on a chuté alors franchement moi j'aurais voulu voir le l'euro arriver autour des 1.1605 bon il s'est arrêté à 1.1619 ce qui est pas mal quand même puisqu'on était parti de à peu près 1.1690 donc on a chuté d'à peu près une 60 à peu près 70 points grâce à ceci et c'est pas mal ceux qui ont suivi le signal et ben ils ont ils ont réussi à gagner un peu d'argent maintenant ce qui se passe sur l'euro dollar entre temps il est remonté alors moi j'étais un peu absente des marchés mais en tout cas l'euro dollar donc est remonté et on voit qu'on assiste à une consolidation on est bloqué entre 1.18 1.1750 et à peu près 1.16 1.1620 c'est le canal donc le canal dans lequel l'euro évolue donc là comme vous pouvez le constater l'osma a ralenti il est plutôt plutôt en train de ralentir donc et pourtant les bougies les chandeliers japonais continuent à monter très fort alors que le osma ralentit donc déjà on peut on peut craindre une divergence négative ok également la même chose sur sur le macd qui ralentit également donc on est en h4 ce qui serait intéressant de savoir c'est ce qui se passe sur de l'intraday c'est à dire sur du plus short terme et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans tous les cadres d'heure donc on va partir de 1 minute et on va voir ce qui se passe alors déjà sur la minute vous pouvez constater qu'on a une divergence négative d'accord donc les les comment dire les bougies les chandeliers japonais sont de plus en plus haut ok on voit les vagues de plus en plus hautes et qu'est ce qu'on voit on voit le osma qui nous fait une divergence par rapport aux chandeliers japonais donc là vous voyez hop ça monte et là ça descend donc qu'est ce qui va se passer il va y avoir normalement une chute et d'ailleurs elle s'est déjà bien entamé cette chute ok et donc ce qu'il faudrait savoir c'est que en une minute je sais pas si vous savez mais en une minute c'est pas non plus un cadre d'heure sur lequel on peut compter vraiment ça va très vite les temps de la tendance il n'y a pas vraiment de tendance ça peut changer en une demi-heure une heure deux heures ça va très très vite donc il n'y a pas vraiment on veut pas se baser sur la minute comme cadre d'heure mais par contre ce qu'on peut voir c'est est ce que cette divergence négative va devenir un virus et est ce qu'elle va s'attaquer à tous les autres cadres d'heure au fur et à mesure que l'euro dollar va être tradé donc on va regarder en cinq minutes et en cinq minutes on a déjà l'osma qui devient rouge ok et par rapport à la vague précédente c'est vrai que la deuxième vague est plus basse que la précédente si on regarde si on relit les deux vagues on a donc effectivement par rapport à aux vagues des chandeliers japonais on a effectivement une divergence donc on voit que ce qui se passe en une minute ok et également le reflet de ce qui se passe en cinq minutes ou plutôt le contraire ce qui se passe en cinq minutes et le reflet de ce qui se passe en une minute ok donc mais ce qu'ils vont regarder c'est tout si ces divergences apparaissent sur chaque cadre d'heure et si elle apparaît sur chaque cadre d'heure qu'est ce qu'on va avoir comme conclusion et bien on va avoir comme conclusion que le h4 dans pas longtemps va tourner au rouge d'accord donc j'aimerais par rapport à ça qu'on puisse suivre cet euro dollar et dans pas longtemps peut-être avoir une une belle chute sur l'euro dollar en h4 on va regarder en m15 par exemple alors en m15 les vagues sont toujours à la hausse elles suivent la tendance il n'y a pas eu encore de divergences qui négatives qui s'est attaquée en m15 mais on voit que en m1 m5 on a des divergences négatives qui indiquent une future chute donc en gros il va falloir regarder ce qui se passe au fur et à mesure mais il est déjà intéressant de commencer à se positionner et tester le marché à la baisse sur l'euro dollar pourquoi pas faire une stratégie de moyenne basse sur l'euro dollar et dans quelques heures peut-être en fin de journée peut-être demain vous assisterez à une belle chute sur l'euro dollar qui vous permettra de récupérer toutes vos positions et de faire des profits sur des positions que vous auriez que vous aurez parsemé à la baisse sur l'euro dollar en tout cas c'est le signal que je vois à l'heure actuelle et donc on va commencer donc à ouvrir des positions de baisse sur l'euro dollar voilà ok donc première position 0.05 sur l'euro dollar il est 2h30 de l'après-midi on est le 31 juillet 2018 la position a été ouverte à 1.17 38 et on se revoit plus tard ok bye bye